... Bonjour, vous êtes sur adnews.info et bienvenue dans votre revue de presse. Dans les colonnes du journal Le Quotidien, Our Maricol Sec donne la recette miracle qui a permis aux jeunes guinéens de guérir. Nous avons fait le traitement de tous les symptômes qu'il avait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un signe était là, on faisait un traitement, explique la ministre. C'est pour vous dire que le traitement symptomatique est important parce qu'il n'y a pas encore de traitement, pas de médicaments, pas de vaccins. Il faut donc forcément traiter les symptômes et c'est ce que nous avons fait, ajoute Mme Sec, spécialiste des maladies infectieuses. La ministre avertit toutefois dans l'Observatoire que le Sénégal ne peut pas être le réceptacle où tout le monde entre et sort avec la maladie. En conférence de presse hier, le ministre s'est réjoui de la guérison du cas importé et appelle à la vigilance et à la rigueur pour éviter d'autres cas de l'épidémie hémorragique. Le quotidien, quant à lui, met aussi en exergue l'affaire Samuel Sarr, l'ancien ministre placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État. Entendu par le juge d'instruction, Samuel Sarr se dégonfle en déclarant « Je ne dirai plus rien sur Macky Sarr selon le quotidien ». Il soutient qu'il ne s'attaquera plus à Macky Sarr conformément aux recommandations de son guide religieux, écrit le journal. Samuel Sarr sera bientôt libre, souligne la tribune, qui croit savoir que Macky Sarr fait plaisir à Touba dans cette affaire. Pour l'AS également, Samuel Sarr roule vers une liberté provisoire et le journal décrire « Le président de la République peut s'estimer heureux et souffler un bon coup ». Il a enfin terminé avec les attaques de l'opposant Samuel Sarr, qui se faisait un malin plaisir à lui larguer des missiles. Au terme de son interrogatoire par le juge Sambafal, ses conseils ont déposé une demande de liberté provisoire au bureau du magistrat instructeur. Décrispation, Macky Sarr retrouve enfin son directeur de cabinet politique Marmoud Salé et nous rapporte l'observateur qui titre « La bombe salée désamorcée ». Selon le journal, Abdoulaye Daoud Diallo, Momodo Martar Sissé et Yacham Bey ont été les médiateurs. Procès Karimouade, Pierre Agboba, des balles graves sur Elie Manel Diop. Le populaire nous parle des révélations de Pierre Agboba qui déclare « J'ai été contraint de dire que lors de mon entretien d'embauche à AHS, Karimouade était présent. » Selon le journal, l'audience d'hier du procès de Karimouade a été riche en révélations. Pierre Agboba, entendu par la cour de répression de l'enrichissement illicite, a fait de fracassantes révélations sur Elie Manel Diop, ancien directeur de HSS. Fait d'hiver, Mauritanie, un bus percute, un camion en stationnement, nous informe l'observateur. Selon le journal, cinq Sénégalais en ont perdu la vie, dont une femme et ses trois enfants. Le chef de famille des victimes, Maje Mbeng, nous fait savoir que les corps sont tellement déchiquetés qu'il a été contraint de les unimer sur place, rapporte l'observateur. En sport, le populaire revient sur la victoire du Sénégal-Mécredi à Gaborone face au Bostouana dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2015. Les Lyons ont battu les Zèbres sur le score de 2 buts à 0. Les Lyons souffrent une voie royale pour le Maroc. Avec ce deuxième succès, le quotidien sportif titre « Les Lyons sur une voie royale ». C'est fini pour votre revue de presse du jour sur agnews.info. Merci, à très bientôt.